C'est quoi le trading ? Le trading en réalité, tout le monde fait du trading sans le savoir. Parce que si vous partez dans un magasin et que vous achetez ne serait-ce qu'une cigarette, vous avez fait du trading. Le trading c'est du commerce en anglais. Trading c'est faire du commerce. Maintenant là, le trading que nous on fait c'est le même commerce, mais seulement que nous on ne bouge pas, on reste à la maison, on clique, on achète et on vend des actions. Donc le trading en gros c'est ça. Maintenant si on veut rentrer dans la spéculation, ça devient un sujet qui peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que sur le site j'ai pris mon temps pour expliquer aux gens. Parce que les gens ne comprennent pas la différence entre le trading, donc la spéculation en trading et l'investissement en bourse. Si je peux aller très vite, l'investissement en bourse ça va être à quelqu'un qui va acheter des actions comme Google par exemple. Et il va attendre pendant plusieurs années que l'action de Google puisse monter et il revend pour encaisser ses profits. Mais la spéculation, ça devient, c'est une autre forme de ce business. Ceux qui achètent par exemple les actions de Google qui attendent pendant des années avant de revendre et prendre profit, pendant qu'ils sont en train de revendre, l'action de Google va descendre. Donc du coup, on va assister à un mouvement haut et bas sur les marchés. Et c'est ce mouvement open down là, donc le mouvement haut et bas là, qui va créer une autre forme de business qu'on appelle la spéculation en 3D. Maintenant c'est quoi la spéculation ? La spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. C'est comme là, tout à l'heure quand tu es arrivé, j'étais en train de vendre le pétrole. Tout à fait. Tu ne m'as pas posé des questions, mais la plupart des gens vont me dire, oui, mais tu es en train de vendre et tu gagnes de l'argent. Ben oui, je me suis positionné en vendeur. Donc si tu veux, la spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. Si tu penses que le marché va monter, tu te positionnes en tant qu'acheteur. Si le marché monte réellement, tu gagnes de l'argent. Si tu penses que le marché va se casser la gueule, donc on va chuter, tu te positionnes comme vendeur. Et si le marché descend réellement, tu prends de l'argent. Comme c'est ce que j'ai fait là, tu as vu tout à l'heure, je suis rentré là, comme vendeur. Et tu as vu, comme j'étais en train de prendre, il ne faut pas dire ça devant les gens, mais bon, voilà, bref, j'aime beaucoup rester. Donc, il faut avoir une certaine précision et une certaine qualité pour faire une activité comme le trading. Surtout les jeunes qui veulent se lancer, il faut faire très attention. Moi, c'est vrai, peut-être que je ne t'ai pas parlé de ça, mais il y a un côté risque pour ceux qui ne sont pas bien préparés. Et il ne faut pas se jeter comme ça. Ok. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Moi, ce qui compte sur les chiffres, est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent dans le trading? Déjà, je n'aime pas entendre ça, beaucoup d'argent. L'objectif de celui qui vient en trading ne doit pas se mettre en tête qu'il vient pour faire beaucoup d'argent. Ok. C'est pour ça, j'ai dit, une activité comme le trading, ça demande beaucoup de sagesse. Si ceux qui viennent pour faire beaucoup d'argent, on sait comment ils retournent. Donc, quand tu viens, il faut venir d'abord pour chercher à découvrir ce type de business. Oui. Et l'argent, il faut déjà même avoir une certaine façon de voir l'argent avant de rentrer dans le trading. Sinon, si tu vois que l'argent, tu vas être attiré par l'appât du gain et le marché va t'éjecter très rapidement. Donc, il faut voir l'argent autrement. Moi, ici, tu as vu ce que j'ai pris ce matin, normalement, c'est le salaire de quelqu'un. Moi, j'enchaîne comme ça. Je ne vois pas les chiffres. Je suis en train de voir un plan qui est en train d'être effectué. C'est comme un robot qui est en train d'exécuter un ordre. Il le fait sans réfléchir. Et justement, ça me permet de chuter sur un truc. Parce que tout à l'heure, je disais que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de pratique. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ah, oui, c'est très bien. C'est pour ça. Tu sais, pour revenir dessus, quand je vois quelqu'un qui se précipite pour se lancer, ça me fait peur. J'ai des amis qui m'ont appelé en Côte d'Ivoire. Oui, eh bien, regarde, Wattara, j'ai vu quelqu'un là qui veut me former tout de suite pour que je me lance. Je suis prêt à me lancer avec un million. Et tout de suite, ça me fait peur tout de suite. Oui. Parce que c'est comme si c'est ma mère qui me disait que je me prépare à aller jeter de l'argent dans un trou, dans une poubelle. Celui qui se lance sans connaître les codes du trading va à l'abattoir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez voir sur Internet qui circule, ils vont vous apprendre à tracer des courbes, oui, résistance, indicateurs, Fibonacci, tous ces conneries-là, représentent 20% du trading. Les 80 autres pourcents qui restent, ça va être basé sur la psychologie. Et la psychologie, ça va être quoi? La gestion des émotions. Il y a des gens, tu leur donnes un million tout de suite, là, ils deviennent fous. Dans ce cas, ne viens pas en prenant. Parce que, regarde, ce matin, quand tu es arrivé, je me suis amusé à te montrer les gains que tu étais en train de faire, mais pourtant, je ne suis pas fou. Je ne suis pas devenu euphorique pour dire, ah ouais, mais regarde, non, il faut pouvoir se maîtriser. Et c'est ce côté psychologique-là, tant que les gens ne sont pas préparés au préalable, sur ce côté, il ne faut pas se lancer parce que tu sais ouvrir un ordre, tu sais tracer des courbes, non. Merci. 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 Merci.